Alors là ? Hein ? Qu'est-ce qu'on a fait encore ? C'est une bavure policière dis donc ! Je vous ai pris pour quelqu'un d'autre ! Ça tourne ? F1 première, son 125 ! L'idée de départ de ce film c'était vraiment de montrer une situation de discrimination et le faire en fait, donc non seulement vis-à-vis de l'histoire mais aussi le faire vis-à-vis de la manipulation du spectateur en fait. L'idée c'était qu'à son tour le spectateur se retrouve dans la peau des protagonistes qui discriminent malgré lui en fait. L'idée étant qu'à la fin du court-métrage on se dise merde, j'ai été comme ces gars-là, finalement est-ce qu'il n'y a pas d'autre situation dans la vie courante où sans nous en rendre compte on peut faire preuve de discrimination envers d'autres personnes ? Les personnes qui m'ont aidé en tout cas à mettre un pied dans les tournages, dans le cinéma, et dans la gestion d'un projet tel que la réalisation d'un court-métrage a été effectivement le collectif peinture fraîche. À partir du moment où un des membres du collectif a une idée, tous les autres en fait se concertent et voient comment on peut concrétiser ce nouveau projet en fait. Et ce qui est bien c'est que les places du coup sont toujours interverties. C'est-à-dire là pour ce projet il se trouve justement à la réalisation et à l'écriture du scénario. J'ai travaillé aussi récemment dans une production de Pierre Val et Samuel Louvagi, où j'ai tout le même rôle. Ce qui permet aussi de nous d'apprendre un petit peu chaque facette de la réalisation cinématographique. Est-ce que tu peux te décaler un peu par là déjà ? En vrai on ne range pas tout, le matelas c'est à ça hein ? Moi 20h ça me parait short. Moi mon travail c'était de tenir le timing et de faire en sorte qu'on puisse rentrer tous les plans. J'étais collée à la feuille de service pour voir tous les plans qui nous restaient dans chaque axe. Et l'idée c'était d'annoncer aussi en avance ce qui nous restait, pour garder l'équipe motivée et qu'ils sachent où on va en fait. Parce que moi je trouve que c'est hyper important que tout le monde se rende compte aussi, quand on prend du retard et qu'on a une pause déjeuner qui dure 15 minutes, qu'on sache pourquoi et qu'on sache où on va. On filme ou tu... non ? On filme ouais. Alors ? Il s'arrange de plus longtemps ? Ouais ouais ouais. 20 secondes. C'est pas grave. François, je t'aime. Alors comment ça se passe le tournage jusqu'à présent ? Tout va bien. Super. On mange bien, on reste bien sûr. On reste sûr, il est bien. Moi je trouve que tu es super bien. Bon, là je pense qu'il a eu son compte. Attachez-le. Après, on reviendra à la police. Ok, coupez. On va faire juste la fin, exactement la fin. Vous encore le con. Mais il faut que c'est sur la droite. Travailler en autoproduction sur un court-métrage, ça demande énormément de concessions. Ça demande du coup un travail très intéressant, c'est de savoir justement où faire ces concessions. On essaye de rendre le tournage quand même le plus confortable possible. Par exemple, on a des rythmes aussi beaucoup plus soutenus. Parce qu'on n'a pas de quoi financer 4 jours de tournage, alors ce qu'on devrait faire en 4 jours, on le fait en 2. Et là, ça demande justement une grosse organisation pour ne pas perdre de temps, aller à l'essentiel et quand même avoir l'opportunité de refaire ce qu'on doit faire, refaire, et d'avoir quand même un regard artistique sur le projet. Ouais, il faudrait juste... Voilà, tu vois, on le met pour éclairer la radio. Comme ça... Celui-là, il ne sert à rien, là-bas. C'est bien quand il y a des filets de lumière, tu vois. Celui-là, là-bas, on peut quand même le laisser. Il faut juste faire attention aux gens de l'équipe parce qu'il n'y a pas de messes. Avec Simon, on décidait de tourner le film ni chronologiquement ni en fonction des scènes, mais vraiment pour les axes-lumières parce qu'il y avait un vrai travail qui était envisagé par rapport à ça. Et c'était ambitieux aussi de par la lumière parce qu'ils avaient envie d'un style un peu classique, quoi. Avec un éclairage en trois points, souvent. Et le fond, tout fermé, c'est normal ? Mon travail sur la lumière dans ce film-là, c'était assez stimulant parce que j'avais presque une carte blanche de la part du réalisateur Yvan. Et mon intention, en tout cas, c'était d'éclairer de manière assez brute et assez forte toutes les séquences dans la salle principale du restaurant. Grâce que les personnages et le décor se confondent, en tout cas, je voulais vraiment que le décor vive et qu'il soit très présent. Et du coup, faire de l'anesthétique du film, c'est vraiment cette recherche d'une esthétique typée années 30. Donc ça passe par deux éléments principaux, à la fois une lumière très franche, très dure. Donc vraiment, on plaçait les projecteurs en direct vers les comédiens. Donc ça crée des contrastes très forts, des noirs très profonds et des blancs très éclatants. Et on a ajouté à ça un filtre qu'on pose sur l'objectif et qui permet d'atténuer le contraste et de créer justement un effet de halo autour des hautes lumières. Et ce filtre aussi permettait d'adoucir toutes les hautes lumières de l'image. J'avais vraiment à cœur de créer une lumière cohérente avec tout l'imaginaire qu'on peut avoir et bien sûr tous les nombreux films qui sont sortis dans la période années 30 en noir et blanc. Et donc j'avais vraiment à cœur de créer une lumière qui soit vraisemblable par rapport à cette période-là. Bien évidemment, on n'a pas fait manger de la viande crue aux comédiens. C'était des petits bouts de betterave qui avaient été découpés avant et qui remplaçaient en fait les morceaux de viande quand au moment il devait être mangé. J'avoue que sur le tournage, on n'était pas nombreux à y croire quoi, que ça pouvait fonctionner. Mais c'est parce qu'on était en couleur et que je pense que la colorimétrie et l'étalonnage du film noir et blanc a fait pour beaucoup et effectivement ça fonctionne très bien. Franchement, je suis contente qu'on ait réussi à faire ce film parce que j'y croyais, mais c'était vraiment un challenge quoi. Parce qu'il faut se dire que pour le premier jour qui était notre grosse grosse journée de travail, on avait 70 plans à rentrer. Ça n'existe pas, personne fait ça. C'est pas possible. Mais ça l'a fait grâce à tout le monde, grâce aux maquilleuses qui ont été top, qui étaient là tout de suite sur le plateau pour remaquiller et pour faire les retouches au bon moment. Ça a été possible grâce à l'équipe image qui s'est vraiment démenée et ça l'a vraiment fait parce qu'on est resté hyper positifs et dynamiques, je pense, tout le long du tournage. C'est une fin de journée ! Ouais ! Ouais, c'est ça la petite chaussette, tu vois ? Ouais ! On va chercher la bonne servie justement. Ça va, bah juste c'est la chance qu'il n'y ait personne en dessous quoi. Faut juste en dessous, mais c'est bon. Rires Je pense qu'il n'y a que ça.